Un garçon frappe à la porte de l'hôpital. Tout d'un coup, l'homme était négligé, léthargique et c'était un médecin marginal. Il était vétérinaire. Ses assistants sont un orang-outan et un canard. En outre, il y avait un perroquet qui parlait. Bien que les membres de son équipe soient un peu étranges, c'est un grand guérisseur. Cet homme en pleine opération s'appelle John. Il opère un écureuil blessé. L'écureuil a été accidentellement abattu par le garçon Jeep. La famille de Jeep est composée de chasseurs qui vivent de la chasse. Mais Jeep était un garçon qui avait de la compassion pour les animaux. Un jour, son père l'emmène à la chasse. Jeep manque son but. Il rate le canard et touche un écureuil à la place. En regardant l'écureuil se tordre de douleur. Son père sort son couteau et espère que Jeep mettra fin à ses souffrances. Mais Jeep est réticent et porte l'écureuil jusqu'à la maison de John. La femme de John fut tuée dans une tempête au cours de son aventure. Sa femme n'a laissé à John qu'une bac. Depuis, la clinique vétérinaire du couple a été fermée et plus aucun patient n'a été accueilli. Jeep veut absolument se rendre à l'hôpital et rencontre une jeune fille. Elle est la princesse du pays et est venue demander à John de l'accompagner au château pour soigner la reine. Lorsqu'il frappe à la porte. Ce n'est pas John mais un gorille. Kiki. Qui sort ?